Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions d'actu ce soir, France-Maroc, complications et pratiques douteuses pour les délivrances de visa pour les Marocains. Mais serait-ce l'arbre qui cache la forêt dans une relation de plus en plus abîmée ? Sur le dossier de visa, beaucoup d'associations qualifient leur gestion de « honteuse » en raison de la complexité des procédures. Pourtant, pour l'ambassadeur de France au Maroc, les décisions prises à la mi-décembre en termes de retour à la normale de la délivrance des visas ont été mises en œuvre et d'appuyer son propos en promettant que les conditions politiques et administratives permettront de faire de 2023 une année faste. Le diplomate a fait ses déclarations pendant une visite à l'un des centres de collecte de demande de visa, TLS Contact, c'était ici à Rabat. Cette même société qui est pointée du doigt pour des pratiques peu orthodoxes, refus de dossier de visa sans aucun motif valable, délai d'attente interminable, impossibilité de trouver des rendez-vous et les intermédiaires fraudeurs. Cerise sur le gâteau, TLS Contact pour le compte d'ambassade de pays européens comme la France, transférer illégalement des images des demandeurs de visa à des institutions gouvernementales à l'étranger. Véritable machine à donner personnelle et véritable machine à cash. Ce prestataire perçoit en effet le paiement de frais administratifs lors de dépôt d'une demande, quelle que soit sa nature, approuvée ou refusée. Mais comme j'évoquais au début de mon introduction, le dossier des visas n'est que l'arbre qui cache la forêt diplomatique. Ce problème risque d'avoir un impact majeur sur les relations entre la France et le Maroc, des relations qui montrent déjà des signes de faiblesse voire de tension. Nous en parlons avec mes invités ce soir. En l'occurrence, j'ai le plaisir d'accueillir le président de la Fédération marocaine des droits du consommateur. Zaharate, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Nous avons avec nous également un expert judiciaire en tourisme et hôtellerie, Amal Karyoun. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Et nous avons avec nous l'écrivain et analyste, mais aussi architecte Rachid Boufous, qui est avec nous sur le plateau. Bonsoir, c'est Rachid et bienvenue à vous également. Bonsoir Khadija et merci pour l'invitation. – Alors, Bouazahrati, traitement des demandeurs de visa, cela fait l'objet d'une lettre ouverte adressée aux autorités françaises. C'était le 15 août dernier. Vous avez reçu une réponse quelques mois plus tard, enfin un mois plus tard pour être plus exact, le 17 septembre. Qu'est-ce qui a changé depuis cette lettre que vous avez adressée aux autorités françaises ? – En fait, pour le consommateur marocain, demandeur de visa, rien n'a changé. Parce que les affres imposées par le TLS et imposées par les intermédiaires, il existe, les fraudeurs, ont fait qu'avoir le visa français, et on se pose la question pourquoi le visa français, pas autre, c'est devenu un parcours de combattant, un parcours de combattant que nous, en tant que Fédération marocaine des droits de consommateurs, nous avions dénoncé, donc à madame l'ambassadrice, d'antan, et en même temps à la Commission des droits de l'homme au Parlement européen. – Pourquoi ? Parce que le droit de circuler, de s'installer, est défini par l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme. – Or, le Parlement européen n'a pas respecté cet article, et par conséquent, pour nous, en tant que défenseurs de consommateurs, il a perdu toute crédibilité. Bien sûr, on l'a saisi par écrit, et là aussi, la Commission a aussi répondu, et en nous demandant d'être en justice. Ce que nous avons fait, maintenant, nous sommes en train de préparer le dossier, et ça va être fait par des avocats franco-marocains, qui sont en France, et vont prendre, donc, la défense des consommateurs lésés marocains. – Qu'est-ce que vous appelez par consommateurs lésés ? – Les consommateurs lésés, parce que la première requête nous est parvenue par un Marocain, qui est en même temps membre de la Chambre de commerce française, à Casablanca, qui s'est vu refuser le visa. Donc, c'était le comble. Et puis, il y a eu des politiques, surtout les étudiants, ce qui nous a donné le courage de césire, donc, l'ambassade de la France au Maroc, pour répondre, et surtout, pour la restitution des frais de paiement pour un service non rendu. – Qui s'élève, rappelons-le, à 110 euros, donc un peu plus de 1100 dirhams. – Donc, étant donné, d'une manière, du point de vue pécunier, c'est un flot d'argent pour l'ambassade de France, en 2017, c'était dans les 400 000 demandes de visa. – Ça, c'était avant le Covid, et avant, cette fameuse décision de baisser les attributions ou les octrois de visa pour les pays du Maghreb, donc, dont le Maroc, c'était en 2021. – De 400 000 à 60 000, à 69 000 exactement, en 2021. Et la réponse de madame l'ambassadrice, elle a signé que cette réduction, elle a été sous l'influence de, parce que le Maroc, elle a refusé, donc, les immigrants, de recevoir les immigrants illégaux. C'est écrit en toutes lettres dans la politique de défense de la France contre l'immigration clandestine. Donc, pour nous, étant donné la relation entre un consommateur et un fournisseur délivrant le visa, le contrat n'est pas respecté, bien que l'Union européenne, donc, dans son code, elle écrive parfaitement, c'est clair, que les frais de visa ne sont pas restitués. Or, ça ne sont pas restitués dans le cas où il y a un problème, c'est le consommateur. Or, il y a des refus injustifiés, et c'est de l'abus, ce sont des conditions abusives, et même le concept du visa pour l'Union européenne, il est en contradiction avec le fameux article 13 sur la déclaration des droits de l'homme. Donc, il faut revoir le système du visa dans son ensemble. Amal Karyoun, alors, avant de revoir, justement, ce système de visa dans son ensemble, nous avons eu la visite de la chef de la diplomatie française au Maroc, c'était le 15 décembre dernier, qui a rassuré en affirmant, en pleine conférence de presse, dans une déclaration officielle, que, eh bien, les choses revenaient à la normale et que les visas seront désormais délivrés de manière très normale, sans discrimination, si on peut utiliser le terme, mais c'est un peu cela aussi. Appelons un chat, un chat, quant aux demandes provenant du Maroc. Est-ce que, bon, on a les chiffres de 2022, 143 000, plus ou moins 142 921 visas octroyés pour les Marocains ? Mais depuis ce 15 décembre, est-ce que vous, en tant qu'experts, vous avez senti, et vous avez eu aussi des remontées, qu'il y a bel et bien la mise en œuvre de cette promesse de Mme Colonna en décembre dernier ? Nous sommes déjà à la mi-février, donc deux mois plus tard. Écoutez, je vais vous dire, je vais rejoindre ce qu'a dit notre ami. Passons de 400 000 à 160 000, il n'y a pas photo. Maintenant, avec des promesses, c'est toujours des promesses. Je peux vous dire, bon, en tant que professionnel du voyage, les demandes, je ne sais pas si les gens commencent à éviter d'aller à l'ambassade de France, ou alors ils se sont dit, « Bon, ma foi, qu'est-ce qu'on y peut ? » Ils sont chez eux, mais moi, je ne vois pas de différence. On continue à voir, particulièrement ce que nous nous ressentons, c'est que les demandes qui sont faites, tous sont obligés d'avoir, disons, un certificat ou une réservation d'un établissement hôtelier. Ce que je trouve complètement ridicule, puisque de toute façon, on donne une réservation pour deux ou trois nuits, alors que le visa est donné pour très souvent quatre ans, quand il s'agit de, ou même trois mois. Alors, il faut chercher l'erreur. Je ne pense pas, enfin, je ne sais pas si c'est juste pour obliger les gens à avoir une réservation ou quelque chose comme ça. Mais, ma foi, nous ne s'entendons pas, disons, de quelque chose qui a changé, tant il est vrai aussi que nous ne pouvons pas le sentir dans le voyage dans la mesure où la situation économique du pays, les gens voyagent moins, les gens ont tendance à regarder un petit peu à leurs dépenses, les gens qu'on voyait partir trois, quatre fois par an pour voir leurs enfants ou pour faire un voyage d'agrément, ils le font une fois. C'est devenu un petit peu plus difficile et un petit peu plus... Et donc, franchement, nous n'avons que la parole de l'ambassadrice pour dire si ça s'est arrangé ou pas. que la chef de la diplomatie, la ministre des Affaires étrangères, que l'ambassadeur a d'ailleurs rappelé aussi lors de sa visite. Il a fait quelques sorties médiatiques depuis sa nomination il y a quelques semaines. Rachid Boufous, alors, ces refus de visa sont intervenus dans un contexte. C'était un contexte électoral, ou dirais-je, pré-électoral, où effectivement, on voulait brasser un peu d'électorat à droite. Bon, les élections sont passées. Et le président Macron a été réélu, mais les choses semblent maintenir le même cap. Pourquoi ? Il faudrait peut-être placer ça dans un contexte politique un peu compliqué, qui porte sur les relations entre le Maroc et la France. Depuis deux ans maintenant, il y a des hauts et des bas. Il y a une franche mésentente entre les deux gouvernements. On nous l'a fait sentir à plusieurs reprises. Et puis, il y a eu cette escalade de ces dernières semaines, avec le vote de l'Union européenne, du Parlement européen. Les Marocains disent que c'est des choses qui sont dirigées contre eux, par certains parlementaires, dont certains seraient proches de la majorité présidentielle en France. Rien n'est éprouvé. Mais ça dénote aujourd'hui du climat non seulement difficile entre les deux pays, mais aussi un problème de confiance. Parce qu'encore une fois, le Maroc bénéficie du statut de partenaire privilégié avec l'Union européenne. Donc, on attendait à ce que cet avantage diplomatique, économique et politique, puisse se traduire sur le terrain, notamment sur la politique des visas. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas être partenaire privilégié d'un côté, traité de cela par l'Europe, et de l'autre, continuer avec certains pays dans la France, à avoir des difficultés, notamment pour l'obtention de ce visa. Ce qu'il faut savoir, encore une fois, pour revenir un peu en arrière, les visas ont été installés en France en septembre 1986, dans un climat politique et international très difficile. Parce que, si vous vous souvenez, il y avait des attentats en France, et puis l'arrivée d'une nouvelle majorité conduite par le premier ministre Jacques Chirac. Et face à ces difficultés, bien sûr, ils ont imposé un visa qui a été élargi vers l'Union européenne en 1995, et qui, aujourd'hui, il concerne 27 pays de l'Union européenne. Bien sûr, les Marocains, vu leur relation historique avec la France et aussi avec l'Espagne, c'est deux pays qui, aujourd'hui, font l'objet de demandes extraordinaires de la part des Marocains pour aller vers ces deux pays. La France, il y a quelques années, a vraiment lâché du l'Est. Elle a donné beaucoup plus de visas qu'avant, parce qu'on est passé de 250 000 à 400 000, ce qui est quand même, il faut le noter, c'était une démarche assez positive du gouvernement français il y a quelques années. Depuis un an, bon, il y a un rédissement dans les relations, et ce qui fait que cela a, il a une, je veux dire, une incidence sur les visas. Bien sûr, avec tous les problèmes récurrents, sur la difficulté d'obtenir des rendez-vous, le nombre de documents. – Mais ça, c'est un problème de l'ambassade ou de l'intermédiaire ? – Écoutez, avant, c'était la même chose quand on déposait les papiers au niveau du consulat de France, on nous demandait des papiers à n'en plus finir. Aujourd'hui, ce que je dis, c'est qu'à l'heure de la dématérialisation, de l'informatisation, pourquoi on ne ferait pas comme ce que compte faire la France avec l'Algérie après la signature du dernier accord du mois dernier entre ces deux pays, c'est de passer tout par Internet, par des fichiers PDF, et que les gens ne soumettent plus donc des papiers. Encore une fois, la difficulté de soumettre des papiers confidentiels, privés, à un intermédiaire plutôt qu'à un fonctionnaire de l'État français ou de la diplomatie française pose vraiment un problème, vous l'avez souligné tout à l'heure, de la possibilité, parfois accidentelle ou intentionnelle, de voir ces documents privés aboutir là où il ne faut pas. Donc je pense que l'ambassade de France et les gens qui gèrent les visas doivent donner aujourd'hui toutes les garanties possibles pour que les documents qui sont fournis à travers cet intermédiaire puissent demeurer confidentiels et qu'il y ait une traçabilité. Je sais que c'est difficile, mais encore une fois, nous travaillons dans un système où la confiance doit régner. Si la confiance est rompue, il y a un problème. Aujourd'hui, les Marocains, on ne voudrait pas, je pense que la France ne voudrait pas aussi que les Marocains aillent choisir ou demander des visas ailleurs. Juste pour... Pourquoi ? Pourquoi ça dérangerait la France ? Est-ce que c'est par rapport à la même financière que ça représente ? Si on se base sur le chiffre de 400 000... Il n'y a pas que la manne financière, il y a aussi le tourisme, il y a aussi pas mal de choses. Encore une fois, si aujourd'hui, on a vu que les gens changeaient même carrément de destination de vacances, par dépit, ils préfèrent encore même aller dans des pays où il n'y a même pas... Je ne sais pas si c'est par dépit ou par vraiment colère envers la France. On ne veut plus aller en France parce qu'on ne se sent pas désiré. Alors pourquoi moi, je vais prendre des euros et aller les dépenser dans un pays qui ne veut pas de moi ? C'est ça justement, c'est qu'on se demande, la France, qu'est-ce qu'elle cherche ? Parce qu'encore une fois, moi je fais mienne ce que disait la célèbre phrase de De Gaulle qui disait que quand on parle français, on consomme français. Donc nous parlons nous-mêmes français, on nous sommes francophiles, n'osément ce pays, mais encore une fois, la majorité des Marocains, si aujourd'hui, se sentent à tort ou à raison rejetés par cette même France... À raison, en témoins les chiffres, parce que justement, beaucoup de demandes ont été rejetées, c'est la fin. ...qui les accueillait. Peut-être qu'il y aura une régression, justement. Le président Macron se posait la question il y a quelques mois, face à un panel de journalistes africains, pourquoi il y avait moins de francophonie, pourquoi les gens parlaient moins le français en Afrique, c'est à eux, c'est aux Français de se poser cette question, s'il y a une régression justement de cette Afrique. Il y a un désamour, Rachid Bouffous. Il y a une régression, s'il y a une régression... Il n'y a pas une régression, il y a un désamour de la France à cause de cette politique. ...de l'influence française en Afrique et surtout en Afrique du Nord, où nous avons vraiment des liens séculaires avec la France, c'est à la France de se poser ces questions, pas à nous. Alors il y a une autre question, et on va revenir à ces questions beaucoup plus géopolitiques, mais l'un ne va pas sans l'autre parce que ça s'embrique, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai appelé l'arbre qui cache la forêt, cette question d'attribution de visa n'est que la partie visible de l'iceberg, il y a beaucoup plus profond, il y a beaucoup plus solide que cela. Mais cette partie visible de l'iceberg a dévoilé certaines pratiques, et notamment à travers ce prestataire, ce centre de collecte de dossiers de visa, TLS Contact, il a été pointé du doigt à cause de pratiques douteuses. Bouaz Akhraté, vous êtes président de la Fédération marocaine des droits du consommateur, j'aimerais bien avoir une idée claire de la nature des plaintes que vous recevez en ce qui concerne les pratiques de TLS Contact. Parce qu'effectivement les réseaux sociaux... En fait, la TLS c'est un intermédiaire, et on ne sait pas, est-ce que c'est un intermédiaire, est-il français ou marocain ? Il est français. Il est français. Il est français. Il est français. C'est un résident siège à Toulouse. Non, c'est-à-dire en agissant au Maroc, parce que j'ai dit français, parce que l'ambassade ou le consulat, il est français, c'est un territoire français en quelque sorte, et TLS, il est en territoire marocain. C'est une entreprise privée qui ne dépend pas du Quai d'Orsay. Voilà, c'est la question que je me pose. Pourquoi ? Parce que s'il dépend du Quai d'Orsay, s'il est en territoire français, il doit répondre d'abord au règlement général de la protection des données personnelles. S'il ne l'est pas, s'il est marocain, normalement pour exercer au Maroc, donc il doit avoir un registre de commerce marocain, il doit répondre à la loi 0809. C'est la protection des données. Or, une deuxième requête enregistrée dans nos guichets conseils, c'est qu'une personne, elle avait fourni les pièces pour l'octroi d'un visa. Il a été contacté quelques jours après par une personne tierce, lui demandant un service. Il lui a dit, mais comment vous avez eu mon numéro de téléphone ? Parce que le numéro de téléphone que j'ai donné à l'ambassade, à cet intermédiaire, je l'ai payé uniquement pour cette mission. Donc personne n'avait ce numéro. Donc comment il l'a eu ? Et là où nous, ça a tiré notre attention, il y a un fluide des données, qu'il y a des malversations, que ce n'est pas honnête. Quand vous dites malversations, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent en sous-doie pour avoir un rendez-vous ? Si, et ça a été confirmé dans d'autres ambassades, telles que l'ambassade d'Italie. C'est pour ça que l'Italie s'est délaissée des services, ou a remplacé TLS Contact par un autre prestataire. L'ambassade de France, je regrette, n'a pas voulu dévoiler ce qui se passe avec cet intermédiaire que nous dénonçons, nous en tant que défenseurs de consommateurs, parce qu'il n'a fait qu'aggraver, que tu retournais le coteau dans la plaie. Alors que normalement, les demandes de visa devraient avoir d'autres moyens pour les avoir. Le Maroc, parmi les premiers pays africains, a instauré le visa électronique. Pourquoi la France ne l'a-t-il pas fait ? Ça va éviter cet intermédiaire, ça va éviter beaucoup de choses, et ça va faciliter le contact des consommateurs marocains, et en même temps protéger ces données personnelles. Parce que là où le bas blesse, c'est que nos données ne sont pas protégées, parce que cette institution, cet organisme privé, personne ne nous garantit que nos données, vous avez votre compte bancaire, vous avez tout. Mais est-ce que légitimement, ou selon la loi, un prestataire a le droit de juger déjà si un dossier est recevable ou pas ? Parce qu'il y a un marché certainement passé entre l'ambassade et cette intermédiaire, qui a fixé un canevas ou un check-list, voilà ce qu'il faut obtenir ou non. Mais malheureusement, on sait que ça ne se passe pas comme le voulait l'ambassade de France. Peut-être qu'il y a une influence des gens de l'ambassade, parce que là où il y a de l'argent, il y a toujours de la magouille. Ça c'est sûr, ça on l'essaie. Ce qu'on essaie de faire, c'est que ce niveau de magouille soit tolérable. Oui. C'est tolérable. Alors, un commentaire peut-être, Amal Kharyoun, sur cette question, de faire appel au service d'un prestataire tel que TLS Contact, et aussi des abus qui peuvent accompagner ce genre de prestations privées, rappelons-le, qui a rapport de gros. D'accord, mais je voudrais juste, avant de répondre à votre question, des petits commentaires ou des petites anecdotes concernant le visa, tel que l'a dit C. Bofousse. Le visa, quand il est... Je me souviens du jour où ce visa a été imposé, puisqu'à l'époque, je voyageais sans visa. Donc moi, je me souviens bien de cette époque. En fait, ce qui s'est passé... La difficulté résidait à avoir un passeport. Voilà, c'est ça. Alors, c'est ce que je voulais préciser. Et les Français ont tellement fait, pour les droits de l'homme, soi-disant, que tout le monde devait avoir un passeport, que finalement, l'État a dit, bon, ben, j'y veux les passeports. Voilà, on va donner les passeports. Alors, quand on a donné des passeports à tout le monde, il y a eu un afflux. Tout à fait. Et je me souviens de cette anecdote avec l'ancien ambassadeur du Maroc, à l'époque, que j'avais connu. Bon, j'occupais d'autres fonctions à ce moment-là. Il a dit, ah, quelle erreur on a fait, celle de demander d'un passeport pour tous les Marocains, au moins avant, c'est eux qui faisaient le contrôle et pas nous. Donc, si vous voulez, le visa en lui-même a été instauré à la demande d'un pays qui jugeait que les conditions d'obtention d'un passeport au Maroc étaient trop limitatives et que c'était un droit. Voilà, juste pour la petite anecdote. L'historique aussi. Ou l'historique. Nous ne sommes pas francophiles, nous sommes francophones. Je veux relever la chose, francophile, pour moi, c'est autre chose. Je parle français, oui, mais francophile, je ne le suis pas, franchement. C'est la journée de l'amour. Non, non, moi, j'ai... Bon, heureusement, malheureusement, peu importe. Toutes mes études, je les ai faites à la mission universitaire et culturelle française depuis 1957, donc j'ai terminé avec un bac au lycée Descartes, j'ai fait mes études supérieures un petit peu en France. Mais il n'en demeure pas, moi, que je ne suis que francophone. Je parle anglais, je parle espagnol, je parle arabe, bon, ce n'est pas un problème, mais on reste quand même francophone. Jusqu'à quand, grande question. Qui doit connaître l'autre ? Le questionnement commence à apparaître ici et là. Est-ce qu'on va maintenir cette francophonie, et notamment dans l'enseignement et l'éducation nationale, où le switch va s'opérer plus rapidement qu'il n'était prévu, vers... Il y a quelque chose qui est amusant, il y a quelque chose qui est amusant que j'ai remarqué, je ne sais pas, vous avez dû aussi le remarquer, au Maroc et dans les rues, beaucoup de jeunes parlent anglais entre eux, des jeunes marocains, ils ne parlent plus français. Parfaitement, oui, vous avez parfaitement... Donc, il y a quand même quelque chose qui est en train de se faire. On parlait anglais. Ils sont jeunes, c'est la nouvelle génération, ils sont ultra connectés, et effectivement, sur les moyens de connexion sur lesquels ils sont quasiment toute la journée... C'est l'anglais. Ben oui, de toute façon... Ça ne parle qu'anglais, c'est un fait. En fait, dernière remarque, c'est en ce qui concerne la relation que doit avoir le Maroc avec la France, je me souviens d'une interview de Fahsan II, lorsqu'il disait, lorsqu'il a dit à un journaliste, ce n'est pas... Nous, nous vous connaissons très bien, mais vous, vous ne nous connaissez pas, parce que nous avons étudié chez vous, parce que... Donc, c'est à la France de faire cet effort, de nous connaître. Bon, que la France fasse un effort ou pas, bon, je reviens un petit peu à votre question, où vous me dites, bon, qu'est-ce que je pense de cette histoire de visa ? Eh bien, ce que vous m'avez posé comme question. Je parle beaucoup trop, et des fois, j'ai des trous de mémoire. Là, gênant. Non, pas du tout. C'était justement, parce que c'est le sujet aujourd'hui. Mais moi, tout particulièrement, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est le fait de faire appel à des prestataires. Alors, chaque pays, chaque pays, j'ai demandé, le visa du Canada, c'est un prestataire, les Espagnols, c'est un prestataire, les Italiens, c'est un prestataire. Bon, les Français, au niveau de, disons, de l'Union européenne, TLS, un petit peu trusté, un petit peu cet espace, puisque c'est un organisme, je dirais, entre guillemets, reconnu d'utilité publique en France, puisque c'est un organisme français qui collecte les informations. Nous avons lu, nous avons entendu beaucoup de choses concernant cet organisme qui donnait ces informations au niveau de Strasbourg et qui envoyait ces informations. Mais la question qu'on doit se poser réellement, lorsqu'il collectait ces informations, est-elle juste locale ou au niveau de l'Union européenne ? Si c'est juste pour savoir est-ce que la personne a les moyens de, etc., et que ça reste local, il faut aller. Je dirais, à la limite, ça ne me gênerait pas. Lorsque c'est en France, pas chez le prestataire. Maintenant, lorsque toutes ces données vont en Europe, puisque de toute façon, ce n'est pas uniquement la France ou le prestataire français qui donne, mais il le donne à un service central, je suppose, qui est en Europe. C'est pour ça que le service TLS a été épinglé par la Commission nationale de protection des données personnelles, parce que justement, non seulement des données papier circulaient et donc n'étaient pas assez protégées, mais c'est surtout sur des vidéos. Ce sont des vidéos qui sont transférées vers des institutions européennes. – Il y a les institutions européennes, bon, disons d'État, si on veut, mais il y a aussi… – Gouvernementales. – Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas l'oublier, il y a les institutions privées qui prennent ces données pour mieux cibler sur Internet leurs clients, les clients à qui ils vont les donner. Et ça, ça coûte cher. – Ben oui, c'est pour ça que je disais que c'était une machine à cash, parce que finalement, à part les prêts de dossier… – Ils encaissent de l'autre côté aussi. – C'est beaucoup plus simple, parce que quand on parle de données, c'est incomparable par rapport aux 30 euros qu'ils perçoivent pour le service, parce qu'on paye 80 euros pour le dossier de visa et 30 euros pour le prestataire, donc pour TLS. – Plus 30 quand on veut passer en VIP. – Oui, absolument, vous faites bien de le rappeler. Alors, rappelons que l'ambassade d'Italie s'est séparée de TLS Contact. – Je crois l'Espagne aussi. L'Espagne et l'Allemagne. – Moi, ce que j'ai, c'est l'Italie qui se sépare, en tout cas qui remplace ce prestataire par un autre prestataire, après avoir pris connaissance de témoignages de citoyens marocains se plaignant de devoir payer pour l'obtention d'un rendez-vous, alors que c'est un service qui est supposé être gratuit. Rachid Bouffos, donc, puisqu'on parle de confiance, la France renouvelle la confiance. C'est un peu logique que la France renouvelle son confiance à TLS Contact, puisque c'est une entreprise française. – Oui, de toute façon, recourir à un intermédiaire aujourd'hui, tous les organismes le font, même au Maroc, nous, dans le cadre des autorisations de construire. Le système Rojas, il est bien délégué à une entreprise privée, un ribattiste, qui, elle, stocke nos données confidentielles, encore une fois, en France. On se rappelle, quand un serveur à Strasbourg a pris feu, on a été obligé de refaire nos documents, parce que, justement, on ne parle pas de souveraineté numérique, alors qu'on devrait le faire. Ça devrait être stocké au Maroc. – C'est un sujet à débat, la souveraineté numérique. – Au-delà de ça, c'est quand on collecte de l'information, ce que je veux dire. Quelle que soit la personne cible, consommateur, etc., demandeur de visa, c'est sûr qu'il y a de l'information, elle va servir, dans un premier temps, à du renseignement, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Quand on ramasse de l'information sur vous, c'est pour faire du renseignement sur vous, pour savoir globalement qui voyage, qui fait quoi, qui possède quoi dans le pays. Et, bien sûr, c'est diffusé sur 27 pays européens. Il ne faut pas se leurrer. Il faut une traçabilité des gens qui voyagent. Maintenant, si cette data est utilisée par ces sociétés privées de manière illégale pour la vendre à des annonceurs, écoutez, même vos opérateurs téléphoniques le font. Quand vous recevez des SMS de promoteurs immobiliers, alors que vous n'avez jamais donné l'autorisation à votre opérateur téléphonique de donner vos informations à un promoteur qui vous envoie une offre incitative d'achat d'appartements, etc., bon, on peut se retourner aussi contre ces temps. Je veux dire, encore une fois, la data, et plus globalement, c'est le pétrole de demain. Les gens qui possèdent la data, qui possèdent, peuvent faire du renseignement, peuvent aussi faire du commerce avec, peuvent faire beaucoup de choses à bon ou à mauvais escient. Maintenant, par rapport à... – Alors, à bon ou mauvais escient, mais en tout cas, à bon pour la personne qui le protège, mauvais pour la personne qui est finalement lésée, parce qu'elle n'a pas donné son accord pour qu'on puisse utiliser sa donnée. – Encore une fois, tout cela, ça doit se régler de manière sereine, de manière calme, entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays marocains et français. Il faut aplanir cette crise, s'asseoir, il faut arrêter avec ses boudrilles et ses fâcheries, et non plus finir, parce qu'encore une fois, c'est le citoyen qui en paye le prix. Il faut s'asseoir, mettre à plat toutes les difficultés, tous les problèmes, essayer de trouver des solutions. Encore une fois, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut profiter du statut privilégié du Maroc avec l'Union européenne pour que le citoyen marocain puisse bénéficier davantage en matière d'obtention de l'ISAR. – Mais ce que vous dites, c'est qu'en fait, les autorités marocaines doivent faire comme si, c'est-à-dire tendre l'autre joue, en gros. – Jusqu'à présent. – Avec les attaques à répétition dont fait l'objet le Maroc, il n'y a pas de victimisation là-dedans, mais il y a beaucoup d'attaques à l'encontre du Royaume du Maroc. Vous en convenez quand même, Rachet Poufos ? – Bien sûr, mais encore une fois… – Ces attaques-là, même si ce n'est pas prouvé, elles sont bien dirigées par une partie de l'Union européenne. – Bien sûr, c'est quoi le problème ? – Alors pourquoi vous dites, non mais il faut calmer les choses, on ne doit pas bouder, etc. – Bien sûr qu'il faut calmer. – Mais après, à un moment, il faut bien réagir à ces attaques. – La crise est là, il faut se poser la question, est-ce qu'elle est ou pas dépassable ? Encore une fois, moi, je crois qu'elle va être dépassable. – À quel prix ? – À quel prix ? Elle est au prix de négociations sereines et calmes. De toutes les façons, les Européens ont des choses à nous reprocher, nous avons aussi des choses à reprocher aux Européens, il faut peut-être mettre toutes ces choses-là à plat, mais tant qu'on ne se parle pas, qu'on se donne le dos, on ne va pas avancer. Parce qu'encore une fois, tous ces problèmes des visas, et je dois encore le dire, ce n'est pas simplement les visas touristiques qui sont concernés, aussi les visas étudiants. Il faut imaginer que quand les étudiants partent étudier en Europe, ils doivent préalablement obtenir un visa au Maroc, et même s'ils vont faire une préinscription en France ou en Europe, s'ils veulent obtenir un visa étudiant, ils doivent revenir au Maroc. Je vais vous donner encore un autre exemple. En Espagne, c'est encore pire. En Espagne, vous envoyez vos enfants faire leurs études dans une ville, s'ils décident de changer de ville, ils doivent revenir au Maroc, refaire le visa. Monsieur, je l'ai... – J'ai mes enfants qui ne sont pas... Je l'ai vécu avec mon fils aussi, et ça m'a coûté un retour... – C'est intéressant, parce que vous n'avez pas envoyé votre fils en France pour faire ses études. Est-ce que c'est lié à cette histoire de visa ? – Non, parce que c'est beaucoup plus proche, justement, que ça me permet d'aller en voiture, lui rendre visite, plutôt que de prendre... – Une parenthèse. – Non, encore une fois, c'est un choix. Il faut laisser les enfants faire leurs choix, et quand ils font leurs choix, on les accompagne en tant que parents. – Non, mais j'ai reçu un papier me disant que mon fils doit quitter le territoire espagnol et de revenir au Maroc pour refaire. J'ai été obligé, d'autres gens m'ont dit non, il fallait... Non, mais encore une fois, ça c'est la loi. C'est la loi espagnole, c'est la loi européenne. Il y a des complications. Et moi, je l'ai vécu en tant qu'étudiant en France il y a une trentaine d'années. Moi, j'ai été l'un des derniers marocains à voyager justement sans visa en France. Quand je suis arrivé en France en 1986, bon, on nous a imposé non seulement le visa, mais il fallait faire les procédures de visa annuelle, de carte de cellulose. À l'époque, on devait se réveiller à 4h du matin, en hiver, et attendre que le bureau ouvre un aveur, et nous étions tous dans une file extraordinaire. Même les Américains, on devait tous attendre pour fournir les papiers. Et si on n'avait pas les papiers, nous ne pouvions pas rester en France. Encore une fois, ce problème de déplacement des êtres humains sur Terre se pose, que ce soit avec l'Europe, que ce soit avec les États-Unis, que ce soit avec le monde. Partout dans le monde, il y a ce problème de visa. Vous imaginez, madame, avant... Il faut être utilisé comme moyen de faire pression aussi. C'est un problème, mais ça se transforme aujourd'hui en épée d'amoclès sur les pays qui doivent avoir, sur les citoyens de pays. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui... Ce n'est pas la seule, d'ailleurs. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'agir de la même façon envers les citoyens européens ? Beaucoup de Marocains disent non, c'est un problème de tourisme, c'est un problème... Non, le Maroc est devenu une destination. Si les gens veulent venir au Maroc, ils viendront. S'il faut qu'ils fassent les visas, ils le feront. Mais encore une fois, les autorités marocaines... Ce que vous proposez, c'est cette politique de réciprocité. Écoutez, moi, je suis pour. Franchement, je suis pour. À ma période, vous êtes un professionnel du tourisme. Je suis un professionnel du tourisme. Oui, vous approuvez. Pas j'approuve. Avec, comme on dit chez nous, avec les dix doigts. Je mets les dix empreintes. Encore une fois, c'est important. Il y a une chose qui est importante. Je ne vois pas pourquoi on nous traite de cette manière. Bien sûr. Je ne vois pas pourquoi est-ce que un... Je vais dire un gros mot. Un plouc français vient pour 400 euros passer une semaine, avions compris, dans un hôtel 4 étoiles. Pension complète. Ce que je veux dire, encore une fois, encore une fois, si on faisait de la réciprocité, je suis sûr et certain que le ras-le-bol des citoyens européens, quand ils vont se retrouver devant les consulats marocains, un peu partout, en train de faire la queue pour faire le visa, je suis sûr que ça va changer. Parce qu'encore une fois, moi, je pense que les décideurs marocains, encore une fois, sont assez frileux par rapport à cette affaire. Soit on aime son citoyen et on le défend à 100%. Je ne dis pas que le Maroc ne défend pas ses citoyens, bien au contraire. Mais sur cette affaire de visa, nous faisons des salamalecs face à l'Europe. On accepte ce qui est devenu en quelque sorte un dictat. Alors que nous avons, encore une fois, un statut privilégié avec l'Europe. Il faut que ça serve à quelque chose. Mais il n'y a que la France qui a baissé les octrois de visa. Il faut le rappeler quand même. Madame, ce n'est pas simplement... Ça ne concerne que la France. Ce n'est pas simplement... On ne doit pas poser les choses simplement sur le côté politique et économique, qu'on accepte qu'on puisse exporter plus de tomates ou plus de choses en Europe et qu'on n'obtienne rien sur ces questions de... Et encore une fois, nous sommes le pays... Madame, nous sommes le pays en Afrique du Nord qui présente les meilleures garanties en matière de traçabilité de ses citoyens, en matière de contrôle, de contrôle de migration, de contrôle de voyageurs. Mais ce n'est pas ce que nous reproche la France. Alors, nous pouvons quand même... On ne sait même pas ce que nous reproche la France. Alors, on peut quand même mettre ça sur la table pour négocier mieux. Pour cette question, pour revenir à la question de la francophonie, de la francophilie, encore une fois, est-ce qu'il faut savoir que, contrairement à ce que vous dites, la réalité, elle est là. Le français reste la langue de la réussite sociale au Maroc. L'élite marocaine parle en totalité en français. Tous les enfants de l'élite marocaine font leurs études dans les missions qui relèvent de la coopération française ou la mission privée française. Vous avez bien dit élite. L'élite, oui. L'élite et les jeunes dont vous parlez. Ils ne parlent peut-être pas l'anglais parce qu'ils ne maîtrisent pas le français. Et quand ils parlent le français, c'est pour l'ascension sociale, c'est la langue de la réussite. Il ne faut pas l'oublier. Oui, mais ils se sentent obligés. Nous sommes francophones. Mais pour beaucoup, il y a de la francophilie derrière. Il ne faut pas la réunir. Alors, pour beaucoup, quand vous dites beaucoup, est-ce que c'est une majorité ou une minorité ? Là, se pose la question, mais ce n'est pas notre sujet. Faites un référendum et vous verrez. Non, je ne suis pas habilité à faire des référendums. Mais en tout cas, tout ce qui ressort, et je suis observatrice, tout comme vous, Sirachid Boufouz, tout ce qui ressort, c'est qu'il y a effectivement, à cause de cette question de visa, il suffit de faire un tour sur les réseaux que vous ne connaissez que si bien, pour comprendre qu'il y a un vrai désamour envers la France. Demain, s'il y a un retournement... Oui, parce qu'effectivement, le système est francophone. Demain, s'il y a un retournement de situation, et que si la France se remet à donner des visas, toute cette affaire va être oubliée. On peut donner notre avis en tant que consommateurs. Nous subissons les consommateurs et ils subissent. Voilà, donc, je ne sais pas pourquoi, donc, on l'a discuté avant d'entrer avec CML, il y a beaucoup de pays dans l'espace Schengen. Et pourquoi il n'y a que la France qui, par le billet du visa, essaie de faire pression au Maroc. Il y a un divorce. Il y a une procédure de divorce entre le Maroc et la France. Et dans toute procédure de divorce, il faut écouter les deux parties. Or, jusqu'à présent, le Maroc, c'est lui qui subit les affaires, c'est celui qui subit, donc, une agression de la part de la République française. C'est une... On pourrait dire que... C'est que la France essaie de faire plier le Maroc pour qu'il abandonne ses positions en Afrique. Et les visas, je regrette, c'est un mauvais choix pour le gouvernement français. parce que... Est-ce que c'est le gouvernement ou le Quai d'Orsay ? Est-ce que c'est la présidence ou le Quai d'Orsay ? C'est la France. C'est la France. C'est la France. Oui, mais la France, c'est bien des institutions. Est-ce que c'est... Non, non, non. C'est qui ? Il y a des amis... On laisse le signer et... Il y a beaucoup de Français, des amis du Maroc. Ça, on le sait. On le voit et on l'entend. Mais la majorité, c'est que les gens qui dessinent, bon, ils veulent que le Maroc supplie et doit répondre aux désirs d'État de la République française. Or, le Maroc, d'ailleurs, ça a été dit par notre ministre des Affaires étrangères que le Maroc n'est plus le Maroc d'antan. Le Maroc, il est indépendant. Il a eu son indépendance politique. Maintenant, il lutte pour son indépendance économique. Et l'argent, je l'ai dit tout à l'heure, les visas, c'est de l'argent. Et il faut, je suis d'accord avec, il faut appliquer la même chose pour la France. Il faut qu'il y ait des visas pour entrer en Maroc. Le Maroc ne doit pas être une chasse gardée de la France. Il y a des Français que nous respectons beaucoup, d'ailleurs, et qui font beaucoup de choses pour le Maroc. Mais malheureusement, ces dernières années, les choses changent et changent dans le mauvais sens. Et d'ailleurs, l'ancien ambassadeur d'Algérie, le Français d'Algérie, il avait dit que l'Algérie, il va tomber. Il va entraîner avec elle la France. Alors, il est temps qu'il se réveille la France pour savoir quels sont ses vrais amis. Amal Karion. Bien. Moi, j'ai plusieurs petits commentaires. Je ne suis pas tellement d'accord avec Sibufo sur ce qu'il dit un certain nombre de choses. J'ai mes enfants, je les ai mis, bien qu'ayant reçu des études à la mission universitaire et culturelle française depuis que j'avais six ans. J'ai mis mes enfants à l'école espagnole. Volontairement. Et indéniablement. Par les universités, d'études supérieures. depuis qu'ils ont eu trois ans, quatre ans, ils sont rentrés à l'école espagnole. Ils ont fait toutes leurs études dans le collégion qui se trouve, qui est l'ancienne école Atlas qui était l'école qui était fréquentée par l'Allah, 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 et ils ont terminé, ils sont partis en Espagne. Ils ont fait leurs études supérieures en Espagne. Donc moi, je n'ai pas, peut-être qu'il y a d'autres raisons qui sont inutiles, peut-être qu'il est inutile ou inutile. Je suis descendant d'Andalou, donc ce qui fait qu'il y a peut-être quelque chose là-dedans qui ne... qui fait... Mais, je vous assure que... Et peut-être que ça a été votre expérience, c'est beau fausse, qu'on vous ait demandé de revenir au Maroc pour introduire à nous... Il n'en a jamais été question pour mes enfants. Enfin, ils étaient à Madrid, ils sont restés à Madrid, ils n'ont pas bougé. Mais, j'ai des enfants de la famille qui étaient à Madrid, qui se sont retrouvés à Granada ou qui étaient à Granada, qui se sont retrouvés à Valence ou peu importe. Mais ils n'ont pas du tout changé. Très bien. Alors, en ce qui concerne le visa, le Maroc a déjà commencé avec le visa électronique. Pourquoi faire la queue ? Eh bien, un visa électronique, on vous donne le visa électronique. Montrons la voie. D'accord ? Moi, je ne suis pas contre. Vous rentrez sur le site, vous remplissez votre visa, mais vous avez un visa. C'est une réciprocité. Eh bien, on le fait nous aussi de manière électronique. Maintenant, le ras-le-bol. Il y a le ras-le-bol des Marocains, le ras-le-bol des Africains en ce qui concerne la France et ce qu'elle fait. Alors, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails qui sont quand même... C'est des dossiers qui sont sensibles, dont ce n'est même pas la peine d'en parler. Mais le gros problème de la France, je le résume en une chose qui a été dite, ce n'est pas moi qui l'ai dit. La France est un tout petit pays s'ils vont lui enlever l'Afrique. j'ai lu dernièrement que du Mali, c'est tous les ans plus de 63 tonnes d'or vont en France pour simplement pour qu'ils aient un papier pour leur monnaie. Les Maliens, on en marre. Le Sénégal, on en marre. Tous les pays francophones, on en marre. Une grande preuve, vous voulez ? C'est notre ami Alibongo. Lui, il a dit la France, j'oublie, je rentre chez les Anglais. Et il a expliqué les raisons. Aujourd'hui, même le Maroc, il y a des accords. Je ne vais pas rentrer dans ces accords, mais juste à titre d'information. Allah rahmou. C'est... Comment il s'appelle ? L'école Ksous, c'était Balafresh. Vous savez que Balafresh n'a pas signé l'accord entre le Maroc et la France pour notre indépendance. Il a été le seul. Je vous demande de vérifier. Je ne me croyais pas sur place, mais pour des raisons bien précises. Et qu'est-ce qui ramène cela à notre sujet, justement ? C'est les accords, je dirais... Ex-Leben ? Non, non. C'est des accords qui ne sont pas sur les accords. Ah. D'accord ? C'est les accords... Oui, on a compris. Hein ? C'est des raisons, comme... Prenez le cas, par exemple, de la Guinée-Conakry, qui a refusé l'aide de la France et qui a refusé l'aide de De Gaulle. Il a dit, bon, moi, je ne vous aide pas. Oui, il avait bien raison. La Guinée-Conakry a gardé ses richesses, alors que tous les pays qui étaient autour, la Franque, qui étaient français ou qui dépendaient de la France, eh bien, ils ont été... On leur a volé toutes leurs richesses, que ce soit l'or, que ce soit l'uranium, que ce soit... Toutes les richesses ont été prises, sauf la Guinée-Conakry. Donc, si vous voulez, il y a des accords secrets qui ont été faits lors des indépendances. Vous savez que les Africains continuent à payer un impôt qui s'appelle... Je pense que ce qui s'appelle l'impôt pour le développement. et ils continuent à les payer à valeur d'aujourd'hui. Un des amours ne me dit pas... Le chômage français et les pays parlent des Africains. Oui. Oui, une réaction. Je vous ai vu prendre des notes. Je suis un peu ahuri par ces déclarations. Il faut un petit peu arrêter de diaboliser les uns les autres, qu'on diabolise la France et que les Marocains et que les Français diabolisent les Africains. On ne va jamais s'arrêter. si on continue à s'invectiver en disant vous, vous m'avez volé, moi, je vous ai volé. Non, je pense qu'il faut placer les choses autrement. Il faut franchement chercher les voix de la sagesse en France. Heureusement que nous avons beaucoup d'amis... Pourvu qu'elles soient entendues, ces voix de la sagesse. Oui, elles sont entendues. On a beaucoup d'amis du Maroc, beaucoup de politiciens qui ne sont pas d'accord avec ce que fait le gouvernement français, qui ne sont pas d'accord avec le site à titre d'exemple M. Kambon, qui est le président du groupe d'amitié des parlementaires français avec le Maroc, qui dit qu'effectivement, il n'est pas d'accord avec la réaction des parlementaires français au Parlement européen, des parlementaires européens par rapport au Maroc, alors que ce Parlement qui est aussi, c'est démontré tous les jours, téléguité par certaines franges, enfin politiques, notamment les verts, pour toucher à la dignité du Maroc, à monter des brancas contre le Maroc en matière de droits de l'homme, alors que ça n'existe pas. Le Maroc est un pays souverain, sa justice est souveraine. Et ce même Parlement européen ne parle pas de ce qui se passe chez les voisins où on a supprimé la ligue des droits de l'homme, où vous êtes au courant de la dernière... On précise, les voisins de l'Est, juste pour préciser. Les Algériens, l'Algérie, vous avez vu l'affaire de l'exfiltration de la journaliste franco-algérienne de Tunisie, tout le brouhaha que ça a provoqué. Personne n'en parle, personne ne dit rien, il n'y a pas de motion dans le Parlement européen, donc il y a deux poids, deux mesures. Ni dans la presse française. Enfin, très peu dans la presse française. Et cela m'amène justement à cette réunion. Qu'est-ce qu'on cherche ? Qu'est-ce que cherche le président Macron en réunissant les dix médias les plus influents, mais en tout cas, que ce soit presse écrite ou télé, pour leur donner les lignes directives pour le traitement de certains sujets et le Maroc n'y est pas épargné. Le dernier grand président français, c'était Jacques Lirac. Depuis que nous avons eu affaire beaucoup plus à des présidents aux fonctionnaires. Ils ne connaissent pas très bien le Maroc. Sarkozy un petit peu, mais Hollande et Macron. bon, ils ont des a priori, ils ont des visions par rapport au Maroc qui sont archaïques, qui sont démodées. Il faut que le quai d'Orsay, vous en avez parlé, change de logiciel justement pour interpréter ce qu'est devenu le Maroc depuis une dizaine d'années. Son épanouissement, vous en avez parlé en Afrique. Mais nous, en Afrique, ce qu'il faut savoir, que nous sommes aussi partenaires de la France. Il faut savoir que les banques françaises installées au Maroc font plus de 30% de leurs résultats en Afrique à partir de leur filiale marocaine. Donc ça veut dire que quand même, nous sommes... Mais les banques marocaines font aujourd'hui de l'ombre aux banques françaises sur beaucoup de pays africains. ce qui est logique, ce qui est logique encore une fois, mais ce que je veux dire... Non, on ne veut pas que cette compétition peut-être... Non, 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 elle n'a pas lieu. Écoutez, écoutez, le poids de l'économie française, le poids de l'intervention française au Maroc est important. Le poids de l'Espagne aussi est important. Nous sommes premiers... L'Espagne aujourd'hui est devenu premier partenaire économique avec le Maroc. Elle a détrôné la France. Mais le poids de ces deux pays au Maroc est toujours important. Ce que je dis encore une fois, avec l'Europe en général et avec ces deux pays, en particulier la France et l'Espagne, nous avons une communauté de destin. Nous sommes condamnés à nous entendre. Donc, je pense qu'il faut s'asseoir et qu'aller chercher la sagesse plutôt que la confrontation. Pourvu que ce message plein de sagesse soit entendu de l'autre côté de la Méditerranée en Hexagone. Merci, Rachid Bouffos. Merci. Merci, Sibaba Zahrati. C'est pour cela que je vous félicite pour avoir choisi la langue française afin que notre message soit bien transmis. Merci à vous également, Amal Kharyoun. Avec plaisir. Merci d'avoir enrichi ce débat. Merci à nos téléspectateurs pour leur fidélité à questions d'actu. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada